Et donc les marques principales du groupe Volkswagen à Saint-Laure-Folkswagen, Volkswagen Utilitaire, Seat et Skoda. Je vais faire très rapidement une présentation, une vue d'ensemble de notre projet, donc ici à Réglisain, à la zone industrielle de Céterta. Le projet, en un ou deux chiffres, ça va être à l'horizon 2020, 100 000 véhicules, en 2022, et 1 000 emplois directs créés dans la région, dans les différentes phases de ce projet. Ce projet-là va nous permettre de commencer déjà, dès cette année, par produire l'effleurant de la gamme du groupe Volkswagen, à savoir, pour commencer, la Volkswagen Golf, la Seat Ibiza, la Skoda Octavia et le Volkswagen Caddy. Ça, c'était maintenant, dès cette première année, ça va être produit ici, à Réglisain. Il y a un phasage du projet, donc une première phase qui commence dès le deuxième semestre de l'année 2017, par la construction de l'usine, surtout l'accompagnement de Volkswagen, effectivement, qui est le partenaire technologique, en plus d'être partie intégrante et actionnaire du projet. Mais la formation, l'accompagnement, vraiment le transfert de cette expertise-là, et la phase 2, ça va être une montée, bien sûr, du taux d'intégration, qui est absolument primordial, absolument nécessaire, afin de pérenniser ce projet-là. Donc, la localisation à Réglisain, vous la connaissez. Dès maintenant, nous avons déjà prévu des zones d'extension, pour, justement, sur 150 hectares, nous avons dédié déjà 50 hectares pour l'implantation des sous-traitants, qui seront vraiment facteurs décisifs dans la pérennisation de ce projet-là. Donc, 50 hectares dédiés dès maintenant, qui vont accueillir différents sous-traitants, qui vont produire les composants de ces automobiles. Quelques photos qui datent de la semaine dernière, je pense, mais j'y étais ce matin même, et je peux vous dire que ça a encore avancé. Une usine à la pointe de la technologie, conçue, bien sûr, avec mon partenaire technologique. Usine qui est conçue pour être propre, pour être, par exemple, le traitement des déchets. Oui, des lumières à l'aide, bien sûr, effectivement, c'est obligatoire. Je voulais juste aussi m'arrêter sur ce point-là, qui est le point, en fait, du recrutement, qui est, bien sûr, un recrutement qui est très majoritairement local. C'était notre pari et notre engagement auprès de la Willard Rielsen et de M. Wadi, qui nous ont apprécié cette opportunité-là. Donc, forte affluence lors de nos journées recrutement, qui sont passées au niveau de notre concession de Rielsen. Et on a été, franchement, très agréablement, je ne vais pas dire surpris, mais touchés par l'affluence et l'intérêt qu'emportaient les citoyens de Rielsen en notre projet. Quelques mots, je ne vais pas lire ces facteurs-clés de succès. Ils sont un petit peu évidents, mais je vais m'arrêter un peu sur le premier. Le premier, effectivement, nous, on a commencé, pour tout vous dire, à travailler sur, à étudier cette possibilité d'assemblage et de production locale, je vais vous le dire, en 2009. On ne l'a pas publié à l'époque, mais on avait déjà commencé en 2009. Et en 2009, déjà, on avait fait face à beaucoup des difficultés sur lesquelles mes homologues viennent de... On fait face également à beaucoup de difficultés, l'événicité des technologies, des équipements, connexion Internet. Je me rappelle des rapports qui avaient été faits par nos homologues allemands. Et puis, voilà, on a laissé ça en stand-by à cause de ces difficultés. On n'a pas voulu faire face, en fait, à ces difficultés, leur faire front. Et ce n'est qu'une fois le débat rendu public, ce n'est qu'en 2014, en fait, que le débat a vraiment été rendu public et qu'il y a eu vraiment cette volonté affichée des autorités, même après cette obligation, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de produire ces véhicules-là en Algérie, que là, on s'est vraiment jeté, lancé. On a décidé de faire face à ces difficultés envers lesquelles les start-up, entre autres, qui sont ici, auxquelles elles font face. Et voilà, on a réussi avec beaucoup d'efforts, je peux vous le dire, beaucoup, beaucoup d'efforts, parce qu'on travaille sur le projet depuis plusieurs années. Mais aussi de trouver, en les autorités locales et nationales, vraiment des alliés, pour pouvoir vraiment faire face à toutes ces difficultés-là. Et nous, Volkswagen, on n'est pas une start-up, on est même un dinosaure, pour vous dire la vérité, même internationalement. Volkswagen, aujourd'hui, a cette vision-là. Je rentre d'une présentation la semaine dernière de...